Hello les amis ! Alors, comme vous voyez, je suis actuellement rentré de Marrakech. C'était un séjour formidable. Je me suis hanchi, tant culturellement que humainement. Donc, c'était... Vraiment, il n'y avait rien à redire. Si, il y avait une seule chose à redire. Mon expérience en quad. Ça ne s'est pas déroulé comme prévu, comme vous avez pu voir d'ailleurs le titre. D'ailleurs, je pense que c'est pour ça que vous avez cliqué. Vous avez envie de voir du drama. Et drama, il y aura... Bon, pour résumer un peu le contexte, j'ai déjà fait du quad. J'ai déjà fait du quad à Santorin. Déjà, c'est une des plus belles villes, selon moi, au monde. Et j'avais atteint des vitesses assez élevées, sans permis, sur les routes. C'était un peu dangereux. Mais pour Marrakech, c'est une autre expérience. Puisque, comme je n'ai toujours pas le permis, du coup, on ne s'est limité qu'à des petits chemins. Donc, comment ça s'est passé ? C'est qu'avec mes autres acolytes, à savoir Aïm. Un pote, youtuber, hypnotiseur que vous avez peut-être reconnu dans mes autres vidéos. Il y a aussi Théo, alias Être Con. Voilà, un youtuber, tiktoker grandissant sur les réseaux. Qui fait un peu n'importe quoi, mais de manière très audacieuse. Des choses que jamais j'aurais pu faire. Telles que, je ne sais pas moi, au hasard, traverser Lyon à quatre pattes en caleçon. Voilà. Ou alors, se faire tatouer les testiboules. Oui, pourquoi pas, hein ? Qui est une idée comme une autre. D'ailleurs, je vous mettrai ces liens en description, parce que ça vaut vraiment le coup d'œil. Il y a eu notre ami Yor, le codeur, développeur de l'équipe. Et Hermès, lui, c'est le hacker. Voilà, j'en dirai pas plus. Et pour finir aussi, il y a eu Fred. Donc, c'est la maman des deux loupiots, à savoir Aïm et Yor. Alors, tout ce beau monde est allé au site de Quad. On a commencé à faire une virée tous ensemble dans le désert de Marrakech. Enfin, je ne sais même pas si c'est un désert, mais en tout cas, il y a eu du sable partout. C'était lent, en fait. Le mec de devant, il a avancé lentement. Et par moments, on ralentissait un peu pour agrandir le gap entre deux véhicules. Et là, on a accéléré sur le truc à fond. Et là, c'était vraiment beaucoup mieux et il y avait plus de sensations. Mais bref, je vous laisse avec une petite séquence en musique et on revient après. Bon alors là, je me permets d'intervenir parce que, en fait, cette compagnie de Quad présentait beaucoup de problèmes. Sans cesse, il y avait une panne de quelqu'un. D'abord, c'était Aïm. Là, c'était Théo. Je ne sais pas ce qui était le problème encore. Je pense que c'était le rotor de derrière qui ne marchait pas. En tout cas, c'était un peu chiant parce qu'à chaque fois, il fallait s'arrêter. Et comme on n'avait qu'une heure de Quad, c'était galère. Ça a bouffé du temps. Et donc, il fallait qu'on attende un autre Quad qui s'acheminait vers nous afin de remplacer celui qui était défectueux. Donc voilà, ça a duré tellement de temps quand on était là en train d'attendre que l'autre Quad vienne. Et puis finalement, à un moment donné, quand même, on repart. On repart et on arrive dans une petite bourgade pour prendre le thé. Avec le vent, du coup, on était couvert de sable de partout, de poussière. Donc heureusement qu'il y avait un peu d'eau pour laver tout ça. On repart, on repart, on repart, on repart. Ok, donc le moment tant attendu, le drame. Alors là, je ride tranquillement, sereinement. C'est un peu la fin de journée. Et du coup, tout le monde était un peu en mode chill. On se distanciait pas mal et du coup, on accélérait par moments et on kiffait. On kiffait de ouf. Par contre, le soleil était en face de nous, ce qui diminuait un peu la visibilité de la route. Néanmoins, à un moment donné, je décide d'attendre Hermès qui fait un peu un drift devant moi comme ça là. Et je décide de le suivre. Mais voilà, comme vous pouvez voir, il y a énormément de poussière derrière lui. Et moi, je sais pas, comme un connard. Du coup, j'accélère à fond. Je me dis, oh ça va, les monticules de pierre sont à ma droite. Je risque pas de les foncer dessus. Bon là, je vois rien, le champ est dégagé. Et tout d'un coup, il y a beaucoup de fumée. Et là... Voilà, violence, violence du machin, violence de la chute. Ah ouais, c'est quand même abusé. Alors regardez, on va redécortiquer tout ça. Donc là, j'avance tranquillement. Quoique j'étais à 50 à peu près, un truc comme ça. Vous voyez, il y a le soleil en face de moi. Du coup, je vois air. Et il y a de la poussière. Un humain normal aurait ralenti à ce moment-là. Moi non, j'accélère. Et là, vous voyez, entre le moment où on voit le monticule et moi qui arrive dessus, il s'écoule. Un, deux, trois. Bah voilà, trois frames. Du coup, mon temps de réaction est trop court. Impact, le guidon se rapproche de ma tête à une vitesse assez rapide. On voit, on distingue bien les clés là. Là, ça se heurte sur mon casque. Ça se désaxe en fait, le quad. Et impossible de m'équilibrer. Je chute. Je chute à gauche et un peu devant le quad. On voit mon coude qui frôle la roue. Ma main qui ne manque pas de s'enrouler aussi dans la roue. Image par image, comme ça, c'est abusé. Donc voilà, là, il y a mon épaule qu'on voit qui heurte la roue. Ce qui explique ma grosse blessure actuelle. Là, on voit bien sous le quad. C'est chaud quand même, la violence du truc. Là, il y a ma main qui va se faire complètement rouler dessus par le quad. Mais en fait, ça, je l'ai vu. Et c'est pour ça que je me décide de me tourner de façon que le quad roule sur mon dos au lieu de tout l'avant. Là, je commence à initier mon mouvement. Donc là, je suis comme As. Cette image est quand même what the fuck. Et là, je m'apprête à me tourner comme As. Voilà, comme ça, un peu en mode position de pompe. Là, mon torse est vers le sol. Là, on voit mon petit bidou. Là, on comprend que le quad est au-dessus de moi parce qu'on voit un peu la roue de travers. Là, je suis en train de prendre tout le choc. Le quad est à deux doigts de se retourner. Il roule vraiment sur deux roues en ce moment. C'est quand même impressionnant, ces images. Toute la poussière qu'il y a autour. Là, je me retrouve sur mon cul parce qu'en fait, avec la force du truc, j'étais comme ça. Ça m'a roulé dessus. Et du coup, ça m'a remis sur le postérieur. Là, j'arrive comme As. Et là... Ouh ! Et vous voyez, le quad ne s'est même pas retourné. Et là, il y a Théo qui arrive vers moi qui fait le signe de la main pour ralentir. Ouh ! Je n'ai pas vu la butte et j'ai volé, quoi. C'est chaud ! Ouh ! Quoi ? Ah, merde ! Putain, la clé, elle s'est pétée. Quoi ? La clé, elle s'est pétée. C'est chaud ! Qu'est-ce qui s'est passé ? Je n'ai pas vu la butte là-bas et j'ai volé, quoi. Et en fait, je me suis fait rouler dessus par le quad. Ça avance encore ? Quoi ? Ça avance ? Non, ça ne avance plus. Là, je reviens vers mon quad et je prends un petit peu de temps quand même pour voir quelles sont mes blessures. Parce que là, je sens que ça me tiraille dans le dos à fond, qu'il y a un truc qui ne va pas, vraiment. Que ça fait très très mal. Ici, sur le torse également. Et en fait, ce que j'avais, c'est que vu que le quad m'a roulé dessus avec ces roues-là, tout mon dos était complètement déchiqueté. Comme j'avais ma GoPro qui était là, quand j'ai fait l'espèce de position de pompe et que le quad m'a roulé dessus, ça frottait partout ici. Et du coup, il y avait plein de blessures sur mon torse. Également partout sur mes membres, forcément sur ma main, enfin sur mes mains, sur mes genoux. Pas mal de contusions autres. Mais là, du coup, j'ai essayé de voir si je n'avais pas des limitations de mouvement, d'amplitude, etc. qui envisageaient des fractures ou des choses comme ça. Et heureusement que j'avais un casque parce que si la clé s'était encastrée dans mon menton, alors là, ça serait splitté en deux à la blade, quoi. Et voilà, je n'ai... Enfin, je ne sens pas de fracture sur moi, en tout cas. Voilà, vous êtes beaucoup à me dire que je n'ai pas de chance. Vous êtes aussi beaucoup à me dire que je suis increvable comparé un peu à un Terminator qui n'a que des blessures un peu superficielles mais dont le squelette interne n'est pas brisé. Voilà, oui, c'est possible que j'ai un squelette en Admantium, en Vibranium, tout ça, quoi. Plutôt Admantium, ouais. C'est Wolverine qui était comme ça, ouais. J'ai fait une petite chute mais le truc, il s'est étendu. Non, mais ce n'est pas grave, il n'y a rien. C'est toi, ça va ? Oui, ça va, ça va. Franchement, je n'allais pas super bien, on va dire. Donc, j'avais très, très mal mais je savais que je n'avais pas de fractures ou des trucs trop graves. Donc, j'avais juste envie de rentrer, là, à ce moment-là. Donc, j'ai dit oui, ça va bien, tout ça, c'est bon, quoi. On y va. Tu es tombé ? Oui, je suis tombé, mais... Tu en es de quad, non ? Non, non, il n'est pas tombé, le quad. Oh, c'est toi, ça va, toi, ça va ? Oui, moi, ça va. Moi, ça va. C'est juste, je n'ai pas vu le salaire. Non, on va pas. Je fais un renforcement parce que... C'est parti, là. Ah ouais ? C'est ça ? Tu as la petite salle derrière. Ah oui. Tu as déchiré tes... C'est sérieux ? Oui. Tu as déchiré mon pantalon, aussi. Tu as déchiré tes pantalons, toi ? Oh, c'est chaud. C'est chaud, ouais. Ok, donc là, on repart. Je sens bien mon épaule, là. Je sens que demain matin, ça va être dur. Que je vais bien sentir la contusion. Ça va bien s'enflammer. Donc là, je vais surtout rentrer, me désinfecter, tout ça. Peut-être prendre des entrées inflammatoires. Et ouais, ça va piquer demain, ça va piquer. Ah oui, d'accord. Le frein, ici, ne marche pas du tout. Super. J'ai encore un truc à problème, quoi. Je sens aussi une petite raideur de la nuque. Heureusement que je me suis mis en boule quand le couette m'est passé dessus, là. Sinon, je pense que les conséquences ont été dramatiques. Mais bon, ça va, hein. C'était marrant. C'est chaud, hein, Théo, mais il est où, là ? T'imagines, il a chuté. Ah, il m'a appelé. Ah, son quad, il est en panne. Putain, Théo, il est tombé en panne, quoi. Ouais. En plus, on allait vite, hein. De ouf. On allait si vite, mec. À des moments, je sais taper des phases, mais... Franchement, franchement, je suis allé à 90. Par contre, c'était dangereux sans lumière, mec. C'était chaud, par moments, quoi. Là, le gars, mec, ça n'a aucun sens, ces quads, là. Attends, il avait un autre quad, en plus, c'est où ? À quel moment, c'est une deuxième quad tournevanne. Et moi, mon quad, tu sais comment il allumait ? Non. Il n'y avait pas de clé, hein. Ah oui, moi, il est allé au tournevis, c'est bon. Non, moi, c'était au... Pareil. Il y avait deux prises qui dépassaient, juste, il les collait comme ça. Ah, c'est chaud. Ouais. Ah, les trucs nawak, quoi. Bon, du coup, c'est la fin de la vidéo. Eh oui, j'espère que vous avez aimé contempler ma souffrance, de voir à quel point je suis un crevable, voilà. Ou que je n'ai pas de chance, un des deux. La prochaine vidéo, je vous parlerai de l'initiative Balles des Pirates. Je vous avais déjà dit dans une précédente vidéo que j'allais vous en parler. C'est vraiment un truc de ouf. Et surtout, ce qui est important, c'est que ça lancera en fait le concept de 2023, de ma chaîne en 2023. Je ne vous spoil pas trop, mais on va dire que le concept est international et impliquera les gens du Balles des Pirates. Et en gros, le Balles des Pirates, de manière très résumée, c'est une soirée influenceur où j'ai rencontré nombre de gens. Voilà, je ne vous en dis pas plus. On se voit dans la prochaine vidéo. Tchou tchou les amis.